Vandalisme sur des synagogues, graffiti anti-juifs et recrudescence de l'attention sur le site de l'Université McGill. Les membres de la communauté juive se sentent moins en sécurité dans les rues de Montréal. Ils montrent du doigt aussi l'administration plante. Marie-Lise Mormina. Lundi midi, environ 500 personnes représentant la communauté juive se sont déplacées près de l'hôtel de ville. Ils interpellent la mairesse et demandent des actions concrètes pour mettre fin aux gestes antisémites dont ils se disent victimes ici, à Montréal. On regarde notre mairesse et c'est le temps de diriger la ville et de ramener nos rues de paix. On vise les juifs pour un conflit lointain, on fait de l'importation du conflit. Je crois que la mairesse plante va constater aujourd'hui, peut-être avec plus de sensibilité, le problème que nous vivons comme Montréalais. La communauté juive affirme être victime de plusieurs actes violents et haineux. En novembre, des cocktails Molotovs furent lancés vers la congrégation Bel-Tivane en l'ouest de ville. Il y a eu, entre autres, ces coups de feu tirés sur des écoles juives et des objets incendiaires qui ciblent des lieux de culte. Ou encore des manifestations pro-palestiniennes où des gestes et des propos jugés racistes et violents ont circulé. On ne sent pas vraiment sécuritaire en tant qu'étudiants, en tant que juifs à Montréal. On voit les niveaux d'antisémitisme, de haine contre les juifs, comme n'importe dans ma vie, je veux une solution de deux pays en paix. Et plus récemment, il y a cette affiche qui annonce un programme d'été révolutionnaire pour les jeunes. On y voit une arme à feu. Le programme commence lundi et est organisé par un groupe derrière le campement pro-palestinien de McGill. L'ancien ministre André Boulerice a réagi vivement. Il n'y a qu'un seul mot. C'est criminel. C'est l'incitation à la haine. C'est l'incitation au meurtre. Ce n'est pas acceptable. Le service de police de Montréal a d'ailleurs ouvert une enquête. Cette publication qui invite des jeunes à participer à des ateliers au campement est préoccupante et nous avons échangé avec la Gendarmerie royale du Canada à ce sujet. Quant à un démantèlement du campement pro-palestinien à McGill, le SPVM s'en remet aux procédures judiciaires en cours. On va continuer à être engagés. On continue à être à l'écoute. On adapte nos interventions. Le cabinet de la mairesse de Montréal n'a pas retourné nos communications. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.